L'association a été créée il y a 10 ans, cette année nous fêtons son 10e anniversaire avec la mise en place d'une nouvelle exposition qui est en cours de fabrication, subventionnée par le ministère des armées et par différents sponsors dont l'ONAC et les conseils généraux de plusieurs grandes villes de départements de France. Que dire de l'association ? C'est la reconnaissance de la déportation pour homosexualité puisque c'est l'objet même, mais c'est aussi la reconnaissance des gens qui ont œuvré dans l'ombre, qui étaient homosexuels et qui ont eu ou n'ont pas eu de carrière. Nous avons retrouvé et rendu hommage à Pascal Coppau, Pascal Coppau, cher ami, Pascal Coppau qui était membre du conseil national de la résistance et qui après a été évincé à cause de son homosexualité. Donc il a compris qu'on lui chercherait des pouls dans la tête et il ne s'est pas présenté à la députation. C'est dommage parce que d'autres qui avaient une vie plus cachée, il y en a des homosexuels dans le lot, ont continué leur carrière. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des homosexuels partout. Il faut quand même penser que nous sommes en gros hommes et femmes, 7% de la population, déclarés ou non déclarés, et qu'il y en a à peu près 4% qui s'assument pleinement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut assumer son homosexualité sans trop de représailles à part quelques gens bien pensants tels que ceux qu'on a vu défiler il n'y a pas longtemps avec en tête une mauvaise femme qui ferait bien de regarder ce qu'elle a fait avant de critiquer les autres. Autrement, l'association, c'est surtout cette reconnaissance de la déportation homosexuelle dans les recherches, puisqu'on continue à rechercher des témoins, des témoins, disons, il n'y en a plus, mais des témoignages ou des traces qui prouvent l'existence de cette déportation. En France, parce qu'en Allemagne c'est reconnu, en Hollande c'est reconnu aussi, en France c'est encore du mal, et donc sur la région, pour prendre notre cas, sur la région sud de l'Aisne, on représente l'association lors des cérémonies, en se tenant convenablement, en ne faisant pas de prosélytisme, mais juste en étant là pour la mémoire de tous les résistants, de tous les déportés, quelle que soit leur couleur politique, leur sexualité, leur appartenance religieuse, on est là pour la mémoire de tous. Donc en plus, nous on a ce travail de la mémoire de la déportation homosexuelle, mais on n'est pas que centré là-dessus, et quand on est présent en cérémonie, c'est comme toutes les associations mémorielles, on est là pour rendre hommage à ceux qui sont basés. Certains arguments repris par les opposants au mariage sont les mêmes arguments qu'Enrich Himmler avait pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on était des animaux, des bêtes, des anormaux, ça c'est les mêmes arguments qui ont servi à Enrich Himmler pour apposer un triangle rose sur certaines personnes. En fait, il y a, dirons, je dirais, de la part de certains religieux ou politiques, un besoin de faire un lavage de cerveau, je dirais, parce qu'on inculque des fausses idées aux gens qui défilent contre, nous ne sommes pas des violeurs d'enfants, la plupart des homosexuels, d'ailleurs, vous voyez, nous on a un couple, on voit bien qu'on n'aime pas les âmes des jeunes, c'est pas, je trouve, il y a en ce moment pas mal d'affaires justement de pédophilie qui ne sont pas provenance d'homosexuels, mais notamment à Amiens, d'un religieux bien placé qui a violé des âmes des garçons. Donc avant de critiquer, il faut déjà balayer devant sa porte, reconnaître les erreurs et puis arrêter de dire qu'on va détruire la société. Je n'ai jamais vu une société détruite par 5% de la population. Les mariages en Espagne, au Portugal, en Belgique représentent 1,5 à 2% des mariages. Comment on peut détruire une institution à 2% de la population ? Si c'est possible, c'est grave. Ça veut dire qu'il y a un dictateur quelque part. Mais ce n'est pas notre cas, on ne veut pas imposer notre vie aux autres. Chacun vit sa vie, mais on n'a pas imposé notre style de vie. Donc on n'imposera jamais, ce qu'on a entendu dans les manifestations, tout le monde ne deviendra pas homosexuel dès qu'il y aura la loi sur le mariage. Je crois que, j'imagine très peu de gens qui vont dire, ah bah tiens, aujourd'hui, j'ai devenu homosexuel, c'est peut-être bien. Non, ce n'est pas comme ça. Donc je crois que là, il faut arrêter les fausses idées qu'on inculque aux gens. D'abord, les gens, il faudrait qu'ils viennent voir des homosexuels, qu'ils parlent avec, qu'ils discutent, qu'ils voient ce que c'est qu'une fille d'homosexuel. Là, nous, on le vit très bien maintenant, mais on a eu droit au casse-pédé, comme on disait là-dedans. Il y avait honte de casser les immigrés arabes, on cassait les pédés, on cassait... Il y a toujours eu des groupuscules comme ça, mais donc on l'a vécu, on a vécu une sorte de racisme, d'ostracisme, on aurait été rejeté. Il faut arrêter, on ne va pas se mettre en avant. Et l'Église catholique, qui est un peu en perte de vitesse quand même, a trouvé là un moyen de rallier ses ouailles et peut-être se faire un peu de publicité. Je parle entre autres d'un certain monsieur Barbarin, qui nous a traité presque de zoophile dans ses propos, qui regarde avant nous... On dit chez nous, tourne cette faute à l'angle dans ta bouche avant de causer. Il aurait peut-être bien dû appliquer ça à lui-même, parce qu'il ne faut pas exagérer. Maintenant, il y a un autre monsieur qui s'appelle Vanest, qui lui aussi, lors de son procès, a amené des spécialistes en disant qu'on pouvait nous remettre dans le droit chemin, nous soigner, et que les couples homos n'existaient pas et ne duraient pas. Nous, ça fait quand même 22 ans que nous sommes ensemble. Merci. 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 Merci.